Bonjour, c'est Erika et aujourd'hui je vous emmène dans un lieu pour apprendre, expérimenter et grandir, mais d'une manière un peu atypique. Bienvenue aux ateliers Cap-M. Caroline, merci de nous recevoir. Ici, nous sommes aux ateliers Cap-M. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement et quel type de public vous recevez ? Ici, on reçoit majoritairement des familles qui ont des petits-enfants, de la naissance jusqu'à à peu près 10 ans. D'accord. Voilà, on est plusieurs professionnels de la petite enfance, donc moi je suis éducatrice Montessori, mais il y a d'autres intervenantes. Vous êtes une dizaine à peu près, c'est-à-dire ? Exactement, et donc on va recevoir les familles, chacune avec notre spécialité, notre savoir-faire. Plein d'activités qui ont pour but en fait de développer l'aisance chez l'enfant, l'autonomie ? Tout à fait, tout à fait. Dans cet esprit Montessori qui est là pour guider les enfants dans leurs apprentissages, mais sans les forcer. En leur proposant des choses de façon ouverte et qu'ils aient l'impression de jouer et qu'en même temps, ils soient dans les apprentissages à proprement parler. On le rappelle, la méthode Montessori, elle vient de quel pays ? Depuis quand c'est un petit peu plus connu en France ? Parce que c'est assez récent finalement. En France, oui, c'est vrai que c'est assez récent, mais elle remonte à Maria Montessori, qui était italienne et qui a vécu au début du XXe siècle. Aujourd'hui, en fait, la méthode Montessori, est-ce qu'elle est décriée ou est-ce que c'est beaucoup mieux accueilli ? En fait, aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible et beaucoup plus démocratisée qu'avant. D'accord. Grâce à quoi ? Grâce à toutes les personnes qui se sont formées en France et qui ont pu, comme moi, la faire connaître. Communiquer dessus, créer des ateliers. Exactement. Tout à fait. Créer des ateliers, créer des écoles. Donc, elle est beaucoup plus accessible pour les parents également, alors que c'était vraiment restreint aux écoles Montessori en tant que tel avant. Aujourd'hui, on peut l'appliquer de façon plus libre à la maison et en atelier comme ici. Justement, qu'est-ce que vous proposez ici pour permettre cet apprentissage non forcé pour les enfants ? Alors, ici, c'est ce qu'on appelle une ambiance Montessori, c'est-à-dire que l'environnement est préparé pour que l'enfant puisse y évoluer. Donc, voilà, il y a du matériel qui est à sa disposition. À sa hauteur. À sa hauteur, tout à fait. Avec des espaces pour s'asseoir, pour s'allonger. Exactement. Il va, donc on va quand même l'amener à prendre l'activité, à s'installer, à se poser, à trouver sa concentration. Moi, je suis là pour l'accompagner, je suis là pour lui montrer quand il en a besoin. Donc, il y a différentes aires de jeux, d'activités. Oui, c'est ce que je vois. Voilà, certains qui tournent autour du langage, d'autres autour des mathématiques. D'autres, ça va être beaucoup plus la vie quotidienne, donc l'utilisation d'objets de la vie quotidienne pour devenir de plus en plus autonome. Ça favorise la concentration des enfants ? Oui, parce que le libre choix permet de se concentrer. Tout comme les adultes, quand on choisit l'activité qu'on veut faire... C'est plus facile. C'est plus facile de se concentrer. On est d'accord. Du coup, j'imagine, mais peut-être que je me trompe, que tout ce qui est tablette, portable, tout ça, ça ne fait pas partie des outils qu'on emploie avec ces méthodes. Non, non, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant avec la pédagogie Montessori, c'est qu'elle est à la fois universelle, elle est adaptée à toutes les cultures, et elle est aussi intemporelle, puisque l'enfant va passer par toutes les phases de développement qui sont propres à l'homme, à l'être humain. Et donc, le matériel et toute la pédagogie respectent ces étapes de développement de l'enfant, des développements naturels. Donc, non, les tablettes, c'est vrai qu'après, l'outil en tant que tel, l'Internet, etc., c'est une source infinie de savoir. Et ça, je pense que c'est bien de la mettre à disposition des enfants au bout d'un moment, mais... J'imagine. Voilà, pas tout petit. En tant qu'observateur, est-ce que ce sont des techniques qui favorisent, on va dire, l'observance de peut-être de pathologies, de troubles, de la concentration, ou peut-être de haut potentiel ? Oui. Oui, oui, et puis comme, en fait, on va au rythme de chaque enfant, c'est une pédagogie qui est très personnalisée, individualisée. C'est vrai que le matériel décortique tellement les apprentissages, c'est tellement progressif, qu'on est vraiment dans le respect de chacun, et que chacun, normalement, trouve sa place, trouve son compte. Dans son environnement, et du coup, après, dans la société, finalement. Tout à fait. Vous êtes ouverte le matin à partir de quelle heure ? Alors, comme on a une partie salon de thé pour accueillir aussi le public, on ouvre à 8h30. Les ateliers ont lieu plutôt le matin pour les petits, forcément, parce qu'ils sont disponibles. Le mercredi, toute la journée. D'accord. Le soir, après l'école. Et les vacances scolaires, comme je vous disais, où là, on accueille les enfants toute la journée. Donc là, Caroline, nous voilà devant l'un des matériaux qu'utilisent les enfants pour jouer, finalement, pour apprendre. Et qu'est-ce qu'ils apprennent avec ça ? Alors, ici, ce sont des cadres d'habillage. On appelle ça cadres d'habillage. Donc, c'est une façon pour nous de montrer à l'enfant comment devenir autonome, puisqu'à partir du moment où il va savoir boutonner et déboutonner, il va pouvoir s'habiller tout seul. Il va ranger maman le matin. Exactement. Mais de façon décontextualisée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça sur son pull ou sur le pull de maman, mais on fait ça sur un cadre qui va être spécialement conçu pour ça et avec lequel il va pouvoir s'entraîner autant de temps qu'il le veut, autant de temps qu'il le faut pour arriver à maîtriser le boutonnage et déboutonnage. Donc là, c'est le bouton. Voilà. Il y a une fermeture éclair. Il y a une fermeture éclair. Un petit peu tout ce qui existe, finalement, dans le monde de l'habillement. Exactement. Parce qu'on n'oublie pas, avec la méthode Montessouris, chaque activité est liée, finalement, à un sens. On évite le mélange d'informations. Tout à fait. On a, par exemple, les boîtes à bruit, qui sont des cylindres de couleur rouge et bleu. Donc voilà, six cylindres dans chaque boîte. Et l'idée, c'est de faire travailler l'ouïe, en écoutant ce que contiennent les cylindres, pour essayer de trouver les cylindres qui font le même bruit. Eh bien, voilà, Caroline, on a vu un petit peu tout ce que vous proposez ici. Ici, d'ailleurs, on termine dans l'espace un peu café, finalement, plus pour les adultes. Tout à fait. Oui, oui, c'est un espace salon de thébrocante qu'on a ouvert pour les gens du quartier, pour qu'ils puissent venir nous rendre visite en dehors des ateliers. Donc n'importe où qui peut venir, même ceux qui ne viennent pas faire l'atelier. Tout à fait, c'est ouvert à tous. Parce qu'en effet, vous proposez aussi des ateliers pour adultes. Oui, ici, on vient de 0 à 77 ans. Oui, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada